bonjour donc ce week-end on a pour projet de rénover en fait notre salon de lardin on nous l'a offert il ya un an et demi et en fait il est tout abîmé donc je pense à force de prendre le soleil et et donc le froid et tout là ces derniers temps à chaque fois qu'on s'assoit dessus ça craque et donc voilà l'état quoi alors oui je parle d'un week-end mais en fait il faut savoir que ce projet a été beaucoup 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 plus long qu'un week-end au début j'ai été très optimiste en disant bon je vais enlever un petit peu les lanières et puis voilà on va coller le bois alors que les lanières en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est très 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 compliqué à enlever chaque lanière est attachée par une agrafe qui est incrusté profondément dans le fer et c'est terriblement difficile à enlever donc en fait déjà je pensais le faire sans démonter les sièges ni rien donc déjà première étape finalement j'ai dû démonter tous les sièges bon par contre il faut savoir que c'est un projet que j'ai énormément apprécié puisque au final notre salon de jardin était devenu inutilisable donc si on l'avait jeté ça aurait créé des déchets en plus et là au final on a eu un nouveau salon de jardin pour 0 euros donc enfin pour 0 euros le prix de quelques vis auto perforante et le prix d'une peinture anti rouille donc c'est très très économique par contre ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps mais ça se fait et franchement au niveau du budget parce que ça coûte très cher un salon de jardin au niveau du budget et au niveau du rendu je suis vraiment satisfaite et du coup je fais une petite aparté mais n'hésitez pas à me faire des retours si vous aussi vous avez ce type de salon de jardin et si vous aussi vous avez eu ces problèmes là parce que nous réellement il a tenu un été donc là par exemple on a le dossier et je vais venir avec la pince qu'on voit là retirer chaque petite lanière à chaque fois je laisse les agrafes parce que j'ai essayé de les enlever et c'est impossible il y en a quelques unes qui viennent mais je crois que sur les les deux sièges j'en ai peut-être retiré une dizaine donc je les laisse ensuite je les enfonce à la masse donc avec une masse je les réenfonce pour pas qu'elles sortent et ensuite en peignant bah elles se voient beaucoup moins donc voilà mon salon de jardin est peint donc là j'ai commencé à positionner quelques palettes que j'avais enfin quelques planches de palettes que j'avais déjà donc il y en a qui sont cassés il y en a que j'ai déjà utilisé pour peindre et là j'en ai une entière qu'il va falloir que je démonte comme c'est pas la même les mêmes dimensions en fait entre cette palette là et les palettes que je viens de récupérer je vais commencer à démonter celle ci pour voir comment je peux positionner mes bois parce que je veux soit faire une alternance soit utiliser soit utiliser une partie pour les dossiers et une partie pour l'assise en fait je veux vraiment voir exactement ce que j'ai parce que souvent démontant la palette en fonction de son état il ya des planches qui se cassent donc bon les planches cassées je les utiliserai pour les chaises simples les planches complètes pour les chaises double donc je veux vraiment démonter ma palette et après je positionnerai et après encore je fixerai voilà donc là toutes les planches sont coupées on a commencé à fixer la première et la deuxième et ensuite en fait on va fixer avec des vis auto perforante chaque planche ont fait en fait on met que deux vis auto perforante par planche parce que on a peur que ça fasse éclater le fer d'en mettre trop et puis en plus je pense que c'est amplement suffisant donc pour ce qui est du dossier on a décidé de faire entrer les planches à l'intérieur du dossier et donc de les visser sur le côté je trouve que c'est beaucoup plus joli tu as quelque chose à dire donc la chaise est finie on a vissé chaque planche avec des vis auto perforante voilà donc on a terminé notre salon de jardin pour ce qui est de la table pour l'instant le verre qui avait dessus est intact donc je n'ai pas encore osé le changer mais je trouve que c'est pas trop assorti donc à l'occasion quand j'aurai des planches de palette je remplacerai le verre de la table en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné en envie de faire un petit peu de récup parce que je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas récupérer des objets qui ont déjà servi et qui sont abîmés je trouve ça vraiment satisfaisant de se dire qu'on a donné une seconde vie à un objet et en plus bon bah voilà enfin je veux dire c'est très économique donc plein de points positifs enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt à bientôt